Le Bitcoin en fait c'est un réseau où on ne peut changer que très difficilement les règles du jeu et en fait il a été construit pour ça et c'est d'ailleurs parce qu'on peut très difficilement changer les règles du jeu qu'il y a une résistance à l'ascension parce que si on pouvait changer très facilement les règles du jeu on pourrait demain choisir qu'il y a telle type d'activité du coin et telle type de transaction du coin Ensuite, et là vraiment ce qui va nous intéresser pour le reste de la présentation c'est que les transactions du coin sont publiées sur ce qu'on appelle une blockchain une blockchain c'est une chaîne de blocs Je vais prendre ma petite vidéo Une blockchain en gros c'est un registre dans lequel sont mises toutes les transactions et donc cette blockchain elle a une caractéristique c'est qu'elle est immuable On voit à chaque fois, comme vous l'avez tout à l'heure On voit à chaque fois que vous faites une transaction sur le réseau bitcoin En gros la transaction elle est d'abord envoyée sur le réseau c'est-à-dire elle est relayée par tous les nœuds et au bout d'un moment, en l'espace de quelques dizaines de secondes, de quelques minutes ça va parcourir tous les nœuds de la planète et ça va arriver sur un nœud qui fait du binage et ce nœud qui fait du binage il va prendre cette transaction et normalement, s'il y a assez de frais de transaction il va prendre la transaction et il va l'insérer dans un bloc ce bloc là il va le miner et ça demande l'énergie de miner un bloc en gros c'est des calculs informatiques et du coup, quand ce bloc est miné et que tous les nœuds sont d'accord pour dire ok, cette transaction là, toutes ces transactions là elles sont bien intégrées dans ce bloc là et ce bloc là est valide à ce moment là, ce bloc va rejoindre la blockchain c'est vrai qu'on appelle ça une blockchain, une chaîne de blocs et c'est cette blockchain qui devient immuable parce que pour le coup, c'est un registre qui a été très dur à réaliser parce qu'on a été obligé de miner beaucoup d'énergie pour miner chaque bloc et du coup, chaque transaction qui est dans ce bloc là, elle est immuable c'est-à-dire une fois qu'elle est minée, on ne peut plus revenir en arrière on ne peut plus l'annuler on ne peut plus dire, ah bon en fait elle n'était pas malade non non, c'est-à-dire si vous avez moi là, j'ai envoyé un peu de bitcoin à Brice quand elle sera minée une première fois ça nous va dire que c'est fini je ne pourrais plus revenir dessus je ne pourrais plus annuler la transaction oui donc du coup, une conséquence de cette méthode c'est que du coup, cette blockchain est inalénable on ne peut pas revenir dessus, on ne peut pas annuler les transactions aussi, ce qui est important de prendre en compte c'est que du coup, chaque transaction est payante comme vous l'avez vu, quand j'ai fait la transaction à Brice j'ai payé, ce qu'on appelle les frais de transaction ces frais de transaction qui vont varier en fonction de la congestion du réseau c'est-à-dire plus il y a de gens qui vont vouloir faire des transactions sur le réseau et plus les frais de transaction seront élevés parce que les frais de transaction sont élevés à la loi de l'offre et de la demande plus il y a de gens qui veulent faire des transactions en même temps et plus les frais de transaction seront élevés et donc du coup, la congestion, les frais de transaction peuvent devenir très élevés et donc, on a vu en effet, que voilà, donc ça c'est un graphique, en gros, des frais de transaction qui ont été réalisés sur les 6 derniers mois en moyenne, qui ont été en attente de minage en gros, ça c'est les sommes qu'ont payé les gens qui voulaient faire une transaction et qui voulaient que cette transaction soit minée donc là on voit bien que, donc là c'était en septembre, voilà en septembre c'était, donc là il y a eu un petit pic et puis là on a eu un très gros pic en devant et surtout le plus gros pic qui était là, en gros, autour du 25 décembre donc là autour du 25 décembre, c'est là où il y a eu, ça a été en même temps qu'un ce qu'on appelle un rallye, c'est-à-dire le pic du Bitcoin a monté de manière exponentielle pendant ce lap de temps et du coup il y a plein de gens qui ont eu ce qu'on appelle un faux mot c'est fear of missing out, c'est-à-dire une peur de rater le train donc du coup, plus l'autre augmentait, plus les gens se disaient oh putain merde ça va encore augmenter, il faut que j'en achète avant que ça va augmenter encore plus et du coup, il y a eu une espèce de... tout le monde avait ça en même temps et donc du coup, on a eu à ce pic là des frais de transaction pour voir sa transaction minée dans le prochain bloc c'est-à-dire dans les prochaines 10 minutes qui aura atteint une quinzaine d'euros 15 euros pour une transaction, c'est-à-dire là, si on avait été ici, les 50 centimes d'euros que j'envoie à Brice j'aurais dû payer 15 euros pour les envoyer, pourquoi ? parce que c'était extrêmement congestionné, il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire sa transaction en même temps et il y avait des gens qui étaient prêts à payer beaucoup, voilà donc je voudrais aussi revenir sur du coup les raisons de cet atelier pourquoi est-ce que je fais sur cet atelier ? il y a trois autres raisons en gros, la première, c'est que du coup, comme on l'a vu là, la congestion qu'il y a eu en décembre ça a généré un certain nombre de questions sur le Bitcoin et notamment, il y a un certain nombre de gens qui se sont dit, y compris dans le milieu des crypto-mères qui se sont dit, bon ben voilà, le Bitcoin est congestionné, c'est bon, c'est mort, il ne peut pas aller plus loin, il est condamné à dépérer et en fait, c'est assez faux, parce que les gens qui disent ça souvent, ils ne voient pas ce qu'il y a en préparation et ce qu'il y a comme projet dans le futur de l'amélioration du Bitcoin ensuite, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'experts, de journalistes, d'économistes notamment qui ne s'informent pas auprès des bonnes personnes quand ils parlent du Bitcoin c'est souvent, et c'est un petit peu une habitude qu'ils ont eu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire dans un univers où tout était centralisé autour des entreprises et des États, les journalistes ont généralement l'habitude d'aller chercher leurs infos auprès des PDG, auprès des ministres, auprès de la Banque de France, etc. Sauf que là, on a un réseau où il n'y a pas de PDG, donc du coup, ils ne savent pas trop où aller chercher des infos et souvent, j'ai remarqué qu'ils vont chercher leurs infos, souvent, vers des PDG d'entreprises qui sont souvent liés au secteur du Bitcoin notamment, il y a des entreprises comme la ferme des échanges du Bitcoin, les exchanges, qui pour le coup, en effet, sont liés à Bitcoin parce qu'elles mettent en relation les acheteurs et les renteurs du Bitcoin, donc elles sont dans le milieu, mais souvent, ces PDG-là, ces gens qui travaillent dans ces exchanges-là, ils ne sont pas dans une préoccupation de savoir ce sera quoi le futur du Bitcoin, est-ce que le Bitcoin est viable ou pas, ils ne sont pas tous dans cette réflexion-là, ils sont souvent plus dans une réflexion de « il faut plutôt que je regarde comment ça sert du client ». Voilà, et donc du coup, et pour le coup, il y a des journalistes et des experts, on ne se rend pas compte que sur Bitcoin, l'info, elle n'est pas auprès des PDG des exchanges qui souvent ne voient pas très loin dans le futur, ils voient juste les problèmes pour leur entreprise, ils exploitent un petit peu ce qui se passe sur Bitcoin, mais en fait, l'info, elle est surtout, souvent, aujourd'hui, auprès des développeurs. Les développeurs qui contribuent, en gros, ce sont les développeurs qui ont créé le logiciel qui aujourd'hui est à la base du réseau Bitcoin, donc il y a plusieurs implémentations, mais la plus répandue et la plus respectée, c'est l'implémentation de Bitcoin Core. De coup, Bitcoin Core, c'est aujourd'hui, les développeurs qui ont participé à l'élaboration de Bitcoin Core et qui participent encore aujourd'hui, c'est-à-dire, en gros, tous les 3 à 6 mois, il y a au moins une nouvelle version qui sort de ce client, et donc, par exemple, moi, tous les 3 à 6 mois, je dois mettre à jour mon nœud, mon nœud que j'ai chez moi, mon full node, et avec une nouvelle version de ce logiciel, qui est développé par ces développeurs. Et ces développeurs-là, ils font du très bon boulot, c'est des gens très bons. Donc, Bitcoin Core, depuis le début, il y en a un certain nombre, qui sont là, en gros, qui ont aidé Satoshi Nakamoto quand il a créé le premier logiciel Bitcoin, qui ont aidé Satoshi Nakamoto à réparer tous les bugs qu'il y avait dans son logiciel au départ. Voilà. Et donc, du coup, la troisième raison, c'est pour rendre hommage au travail incroyable de ces développeurs qui font du très bon boulot, dont on n'entend pas souvent parler, d'ailleurs, parce que plus souvent, on entend parler soit des mineurs, soit des traders qui tradent du Bitcoin, soit des exchanges, c'est-à-dire des platforms, des choses, on n'entend jamais parler des développeurs. Or, c'est eux qui sont essentiels dans cette mécanisme assez complexe, ce qui est le réseau Bitcoin. Donc, du coup, on a vu, en effet, que le côté congestion a posé un effet de problème parce qu'à la base, Bitcoin, c'est, en effet, une aspiration à devenir un cash digital. Un cash digital, s'il y a 15€ de frais de transaction, tu ne vas pas acheter un café avec eux. C'est un peu normal. Après, à côté de ça, ça ne va même pas fondamentalement en cause d'une autre fonction de Bitcoin qui est la réserve de valeur. C'est-à-dire qu'il faut comprendre aussi que, dans l'esprit, Bitcoin a été construit sur le même modèle que le minage de métaux précieux. C'est-à-dire pour ça que la création de Bitcoin, on appelle ça des minages. Parce qu'en fait, de la même manière que pour miner un métaux précieux, quand on découvre un métaux précieux comme de l'or, de l'argent, les mines produisent beaucoup au début et au fur et à mesure, ça s'aménuise. Et du coup, ce métaux précieux, comme il est précieux, il y a certaines caractéristiques qui font que les humains, tout le temps, ont utilisé l'or, l'argent, pour le diamant, par exemple, pour conserver de la valeur. Voilà. Bitcoin, ça a été un petit peu pareil. Il a été conçu comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoins en circulation. Et en fait, dans les premières années d'émission du Bitcoin, il y a eu environ 50 Bitcoins toutes les 10 minutes qui ont été minés. Parce qu'en gros, il y a un bloc qui est miné toutes les 10 minutes en moyenne. Et aujourd'hui, en fait, tous les 4 ans environ, le taux d'émission est divisé par 2. Aujourd'hui, on est à 12,5 Bitcoins toutes les 10 minutes de créer en moyenne. Et en 2020, on passera à 6,25. Et en 2024, on passera à 3,125, etc. Pour au final d'arrêter à 21 millions. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça réserve de l'or parce qu'il a été conçu pour être rare, pour ne pas être créable, pour ne pas qu'on puisse créer des Bitcoins de manière limitée, comme fonctionne aujourd'hui le contrat. Le contrat qui veut créer 100 000 trilliards de dollars, elle peut le faire. Et là, du fait, les Bitcoins reposent fondamentalement sur un système différent de rareté. Mais du coup, en effet, ça remet potentiellement en cause, ce fait de ces 15 euros de frais de transaction, la capacité d'être un cash digital, c'est-à-dire de pouvoir acheter son café, faire ses courses en Bitcoin. C'est pour ça qu'il faut, en effet, des solutions. Et des solutions, ça fait plusieurs années que les développeurs et plusieurs groupes dans le réseau Bitcoin ont pensé à des solutions en effet. La mission n'en prend pas beaucoup. Pour ça, je vais d'abord devoir expliquer un petit peu quels sont les grands groupes au sein de Bitcoin, qui ont, disons, distingué. En gros, on peut voir qu'il y a quatre grands groupes dans l'écosystème Bitcoin. Il y a d'abord les développeurs, comme je dis, qui, je pense, ne sont pas assez mis en valeur, mais ils sont là, ils font du boulot. C'est du boulot tout bénévole, généralement. Ils sont là, ils bossent. Et du coup, voilà, on ne peut que les remercier. Il y a les mineurs aussi, ceux-là, on les connaît un peu plus. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, en gros, investissent dans la puissance de calcul parce qu'ils font du profit. Donc, en fait, ils vont investir, aujourd'hui, c'est, pour Bitcoin en tout cas, c'est l'équivalent de data-sector, c'est des usines entières avec que des processeurs, qui tournent pour miner du Bitcoin. Et en échange de ce minage, en échange du fait qu'ils sécurisent l'immuabilité des transactions dans les blocs de la Bitcoin, en échange, ils vont récupérer des Bitcoins, puisqu'il y a création de monétaire, mais c'est eux qui récupèrent la création monétaire. Et en plus, ils vont récupérer des prêts de transaction. Ensuite, il y a les utilisateurs. Donc, les utilisateurs, c'est tous les utilisateurs de Bitcoin. Donc, c'est moi, Brice, là, qui utilisent Bitcoin. C'est aussi des traders qui utilisent, qui effectuent des transactions, quoi. qui sont impliqués dans le nombre de Bitcoin. Je distingue, dans les utilisateurs, les users passifs et plus actifs, parce qu'en effet, il y a ceux comme, je ne sais pas, les parents de ceux qui sont comme moi, qui sont fans de Bitcoin, du coup, et qui ont juste acheté un petit peu de Bitcoin comme ça, mais qui n'ont pas, voilà, ils ont fait une transaction, ils l'ont mis sur une clé comme ça, et puis ça, c'est une wallet en cold storage, c'est-à-dire, c'est pour stocker le Bitcoin du moyen sécurisé sur Internet. Donc, voilà, il y a des gens qui font une ou deux transactions, et qui ne s'y intéressent pas trop, et qui font ça juste pour faire un petit investissement. Et il y a les utilisateurs plus actifs comme moi, typiquement, c'est-à-dire les gens qui font tourner un full note, c'est-à-dire un du complet chez eux, donc qui aident le réseau, c'est-à-dire, même si ça a une petite échelle, qui est quand même le réseau à relayer des transactions, à être plus décentralisée, qui s'intéresse à tous les dramas, à tous les tergiversations politiques qu'il peut y avoir autour, justement, des fameuses solutions, qui s'impliquent dans des mouvements comme ça, UASF, c'est-à-dire, je vais en parler un peu plus tard, mais en gros, c'est une mobilisation d'une partie des utilisateurs de Bitcoin en faveur d'une des solutions qu'on va aborder tout de suite après. Et enfin, les business, en gros, c'est tout ce qui est les exchanges, on a été peut-être par l'échange de Bitcoin ou Wallet, donc, comme ça le sujet, c'est-à-dire, Compré, Micelium, mais aussi les entreprises qui font du B2B dans l'univers Bitcoin, c'est-à-dire, par exemple, il y a une entreprise comme BitPay qui va aider Amazon ou d'autres magasins en ligne pour pouvoir recevoir des paiements en Bitcoin. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les quatre grands groupes qu'on peut repérer. Mais, du coup, depuis deux ans, il y a ce qu'on appelle le Scaling Debate, c'est-à-dire qu'en effet, ces histoires de 15€ par pré-transaction, là, ça a été prévu par les promoteurs de Bitcoin depuis un petit moment. Et, en effet, on a vu que, ben ouais, disons que si on a quelques millions d'utilisateurs, ça peut passer, la capacité du réseau Bitcoin peut être totale, mais si on commence à aller un peu plus haut, là, ça va, en effet, être congestionné. Donc, du coup, il y avait deux camps depuis deux ans. Il y avait un camp qui regroupait, en gros, je simplifie, le position, mais en gros, c'était ça. Il y avait les développeurs de Bitcoin Core, qui est l'implantation la plus majoritaire sur le réseau, et une majorité des utilisateurs que j'appelle « actifs », c'est-à-dire qui s'impliquent un peu dans le réseau, qui était, pour la mise en place, une réforme du code qui s'appelle « Segwit ». « Segwit », on va revenir tout de suite après, parce que, du coup, il y en avait une autre, un autre camp, qui regroupait les mineurs et une partie des business, particulièrement les business américains, qui s'est rendu moins chaud sur sa deuxième proposition, qui compte tout. La deuxième proposition, c'était une augmentation du bloc de la blockchain de 1 mégabit à 2 mégabits, voire, pour certains plans, par exemple, de certaines entreprises, en chinoises, comme BitMail, qui voulait arriver vers du bloc à 4, 8 ou 26 mégabits. En gros, la réflexion derrière ça, c'est de dire, avec des blocs plus gros, on peut mettre plus de transactions, donc il y a plus de gens qui peuvent être sur le réseau, et du coup, eh bien, c'est cool, parce qu'on augmente la capacité juridique. On augmente la scalabilité, la mise à l'échelle. Sauf qu'avec cette solution-là, il y a deux problèmes. Premièrement, l'augmentation du bloc de 1 mégabit à 2 mégabits, on est obligé de passer par ce qu'on appelle une hard fork. Une hard fork, c'est quoi ? C'est le fait, en fait, de changer les règles du jeu entre les deux de manière tellement grande qu'on est obligé de diviser le réseau. Parce qu'en fait, dans le réseau des codes, comme il y a plein de nœuds partout sur la planète, et c'est totalement décentralisé, et personne n'a le pouvoir de dire, OK, on change tous en même temps. En fait, non, c'est chacun qui décide s'il veut passer à la version suivante ou pareil. Donc, si on change les règles du jeu, il y a une partie des nœuds partout sur la planète qui vont dire, non, moi, je reste avec les anciennes règles. Et si on fait ça, eh bien, les nœuds avec de nouvelles règles, eh bien, ils vont faire un réseau séparé. Du coup, on aura 2000 codes. C'est-à-dire, ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, le 1er août, il y a eu la séparation avec Bitcoin Cash ou Bitcoin Cash, je ne sais pas l'utiliser. Et ensuite, là, il y a eu une petite, une petite, disons, voilà, c'est une mode. Il y a plein de gens qui ont fait des artforms de Bitcoin. Maintenant, vous avez de Bitcoin. Maintenant, vous avez Super Bitcoin, Bitcoin Safe, Bitcoin X Bitcoin, je ne sais pas quoi. Super Bitcoin, enfin, ouais. C'est juste pour se faire de l'avance. Et du coup, cette solution-là, elle repirait une artform. Or, quand on a un réseau qui a une capitalisation de près, aujourd'hui, à l'époque, c'était un peu moins, mais aujourd'hui, c'est 200 milliards de dollars, c'est pas très malin de dire, bon, on va séparer le réseau. Et comme ça, le problème, c'est que si on ne sait pas le réseau, par exemple, qu'il y a 50% de la communauté qui dit, bon, ben, moi, je vais là, et qu'il y a 50% qui dit, ben, 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 je ne suis pas d'accord, et bien, à ce moment-là, on ne sait pas qui est le vrai Bitcoin. Parce que si ici, il y a 50-50, il y a deux réseaux différents qui proposent la même chose, mais on ne sait pas quel est le vrai Bitcoin. Donc, c'est un problème. Ensuite, il y a aussi un problème qui a trait à la décentralisation. Si vous faites, si vous augmentez la taille des blocs, la taille de la blockchain va, elle aussi, augmenter exponentiellement. Parce que, par exemple, moi, chez moi, j'ai un full node, que je suis tourné sur un réel ordinateur que j'ai acheté à 100 euros, et c'est un ordinateur qui a 5-6 ans, et il a 500 gigas de son disque dur. Aujourd'hui, la blockchain Bitcoin, elle fait 180 gigas. Aujourd'hui, elle a 180 gigas, et en fait, elle s'agrandit toutes les 10 minutes, parce que toutes les 10 minutes, notamment si le réseau est congestionné, et que toutes les capacités du réseau sont occupées, eh bien, la blockchain, elle s'agrandit de 1 Mbps toutes les 10 minutes. Donc, vous comprenez bien que si on passe de 1 Mbps toutes les 10 minutes à 2 Mbps, voire à 4, 5, 8, 16, eh bien, la blockchain, elle va augmenter de manière beaucoup plus exponentielle que ce qui se passe, enfin, elle a augmenté de manière un peu plus rapide que ce qui se passe avant. Et si on continue comme ça, bientôt, moi, avec mon petit ordinateur à 500 gigas de disque dur, je ne pourrais pas avoir des full nodes parce que la blockchain sera trop lourde pour moi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Eh bien, il y a toute une partie, parce qu'on ne serait pas le seul dans ce cas-là, il y a toute une partie des full nodes partout sur la planète qui n'auront plus les moyens d'avoir la capacité suffisante pour pertinence à une blockchain complète. Or, c'est essentiel pour avoir un réseau décentralisé et sur lequel la régulation, enfin, une régulation et un contrôle d'une entité particulière ne peut pas se mettre par-dessus. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe dans cette hypothèse-là, où la blockchain devient de plus en plus grosse ? Eh bien, c'est que les plus grosses entités qui peuvent faire tourner des full nodes, et notamment les entités comme des business, par exemple, des plateformes d'exchange, voilà, des mineurs aussi. Et du coup, ces entités-là qui sont des entreprises, bien souvent, elles sont régulées. Et donc, une fois qu'on a des entreprises régulées qui ont le contrôle sur la majorité des full nodes, eh bien, on peut dire avoir la résistance à la censure, parce qu'à ce moment-là, les États sur la planète vont pouvoir émettre des régulations qui vont forcer les entreprises à changer les règles du jeu dans ces full nodes, de la manière... Oui. Mais du coup, en fait, vous n'avez pas toujours le problème que, du coup, on va avoir deux bitcoins, une, vous l'avez importée, une ou moins ? Alors... Le problème de... Alors, en fait, parce que là, je détaille pourquoi je ne suis pas d'accord. En fait, cette solution-là, en fait, elle n'a pas été adoptée, je vais lui dire tout, il n'y a pas de prêts. Et du coup, c'est celle-là qui a été adoptée pour l'instant. En fait, ça a été adoptée de manière détournée. Mais c'est-à-dire, toi, tu parles... En gros, tu parles de hypothèses, hein ? Oui, c'est OK pour tout le monde. Pourquoi ? On peut avoir deux différents bitcoins avec une planète. Un propre, le droit de deux, et c'est OK. Là, c'est l'idée aussi un peu de la récentralisation. En gros, en fait, du coup, il n'y a pas un groupe qui contrôle vraiment que... Alors, on va utiliser tout ce bitcoin-là. Alors ça, c'est-à-dire... C'est-à-dire... En fait, le truc qui n'allait pas sur ce... Par rapport à ces deux solutions-là, c'est que ces deux solutions-là voulaient cohabiter, mais dans le même écosystème, en fait. Dans le même bitcoin. Or, aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Et je vais dire juste après... Oui, voilà. En gros, là. Parce qu'en gros, ces solutions-là, elles n'ont pas été appliquées sur le bitcoin qu'on a aujourd'hui, mais elles ont été appliquées sur une fork. Donc, en fait, il y a eu une fork, mais sur un... En gros, c'est... Ça n'a pas été la fork annoncée. En fait, ils se sont rabattus. En gros, vous pourrez expliquer ça. En gros, il y a eu une... Donc, on est en mai 2007. Et il y a eu... Donc, il y a... Ces deux camps-là ne sont pas d'accord. Je suis tout d'accord. Les mineurs disent... Bon, OK. Euh... On a décidé, nous, qu'on va faire... On va couper la porte. On va mettre la porte en place, c'est 8, en juillet. Et on va ensuite faire notre passage de 1 Mbps à 2 Mbps en novembre. Ça, c'était prévu. En... 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 en mer. Et donc, les superbeck-encore et la majorité des utilisateurs actifs, ils n'étaient pas du tout d'accord avec ça. Parce que... Parce que, bah... De base, on est dans un réel en consensus. Et s'il n'y a pas de consensus, on le fait pas. Or, là, le consensus de la majorité des utilisateurs, il n'était pas pour ça. Ce qui s'est passé, c'est un truc un petit peu... complexe. Enfin, se dire, oui, en gros, ça dirige sur la tête, quoi. C'est-à-dire, en effet, les mineurs, en juillet, ont bien mis en place ces 8, pour le plus grand bonheur de tout ce camp-là. Et du coup, en novembre, quand est arrivée la deadline pour mettre en place cette réforme-là, la mobilisation, elle était tellement forte du côté de ceux-là que ça a découragé les mineurs et une partie des business de mettre en place cette réforme-là sur Bitcoin. Sur le Bitcoin, aujourd'hui, on l'appelle Bitcoin. Du coup, ils ont dit, bon, OK, les gars, on arrête. On ne fait plus cette réforme-là sur le Bitcoin Bitcoin. Et on va se rabattre sur une fork qui avait été faite de manière assez... qui avait fait un petit peu de bruit, mais pas tant que ça. En août, ils avaient le Bitcoin Cash. Et du coup, tous ces mecs-là, maintenant, il y en a une partie qui se sont rabattus sur Bitcoin Cash et qui disent Bitcoin Cash, maintenant, c'est Bitcoin. Bon, personne ne le croit. Mais voilà, Bitcoin, ils se sont rabattus. Et en effet, maintenant, on a deux fork, quoi. Après, il faut savoir qu'est-ce que tu considères comme une fork, qu'est-ce que tu considères comme un altcoin, parce qu'il y a beaucoup d'altcoins qui sont des fork de Bitcoin, en fait, mais qui se sont renommés. Après, c'est toute une histoire de légitimité, ça. Mais voilà. Qui s'est passé ? En fait, c'est une fork. C'est-à-dire, en gros, il y a... En fait, le 1er août 2017, il y a une pôle de mineurs. Une pôle, c'est un reprend de mineurs, quoi. Qui a décidé, une hippo chinoise, qui a décidé de forquer Bitcoin. C'est-à-dire, en gros, de dire, nous, on a des nœuds comme ça. Et on a décidé de faire notre hard fork de 1 mégabit à 2 mégabits. Et il y a personne qui nous suit. On est tout seul. On s'en fout. Ils ont fait ça. Il y a personne qui les a suivis au début. Et par la suite, en novembre, quand les mecs, ils ont annulé leur plainte sur le Bitcoin Bitcoin, en fait, ils se sont rabattus sur Bitcoin Cash. Et donc, maintenant, Bitcoin Cash a été un petit peu repris... Il y a eu du... Il y a eu du... Oui, ça a été revigoré par ces mineurs-là. Par ce camp-là. Qui, du coup, aujourd'hui, n'était plus trop dans Bitcoin, même si, voilà, ils essaient toujours de dire qu'il y a eu la raison, etc. Mais donc, ce qui est important, c'est de dire l'innovation, qui a été faite, il y a pas trop longtemps. C'est 8, qui a été mis en place, qui a été mis en place, du coup, cette... En juillet. C'est 8, c'est une réforme du code qui est assez importante. Ce qui est important aussi à comprendre, c'est que ce n'est pas une hard fork, pour le coup, parce que ça n'a pas utilisé la zone. C'est 8, c'est ce qu'on appelle une soft fork. Qu'est-ce qu'une soft fork ? Une soft fork, en gros, c'est une modification des règles du jeu, mais qui se passe dans les précédentes règles. C'est-à-dire, imaginez que vous avez, par exemple, une règle qui dit vous pouvez lancer 2D et il faut que les D effacent entre 5 et 10. Si une nouvelle règle de la soft fork, en gros, c'est qu'il faut que 2D effacent entre 6 et 8, c'est une soft fork parce que les nouvelles règles restent dans le cadre des anciennes règles. Une soft fork, c'est ça. Donc, c'est une soft fork. Parce que ça apporte 2 gros améliorations. Premièrement, il y a une augmentation pratique, mais pas théorique, de la taille du bloc. C'est-à-dire que, en gros, et c'est pour ça que c'est une soft fork. Pour les anciens nœuds qui n'ont pas adopté Segwit, les blocs sont toujours à 1 mérite. Donc, c'est cool. Donc, on reste dans le... On n'a pas fait de la raforque, toi. Mais pour les nouveaux nœuds qui acceptent les blocs Segwit et pour les adresses qui sont faites avec les adresses Segwit, en gros, on peut mettre plus de transactions dedans. Donc, en fait, c'est une augmentation de la capacité du réseau. Et deuxièmement, Segwit, il résout un problème aussi de sécurité qu'on appelle le malayability fixe, en gros, qui permettait... Pour résumer, on va parler dans un peu les détails, qui permettait à quelqu'un de modifier un petit peu une caractéristique d'identification des transactions qui rendait l'utilisation de Lightning Network, qu'on va voir tout de suite après, assez risquée, en fait, et pas très sécurisée. Donc, ça apportait tout. Ça apportait ces deux améliorations-là. Globalement, il y a aussi plein de petits trucs qui ont été à la portée, mais on va peut-être voir là. Segwit, et le truc qu'il peut retenir, c'est que Segwit, ça permet de réaliser de manière sûre le Lightning Network. Donc, ensuite, voilà. Donc, ça, c'est un graphique qui montre le... Donc, ça, c'est... En gros, ça débute en juillet. Ces chiffres-là, c'est le nombre de blocs. C'est à la hauteur du bloc, en gros. Donc, ça, c'est en juillet. Là, on parle de juillet. Et donc, là, c'est le nombre de transactions totales qu'utilisent des adresses Segwit sur Bitcoin. On voit que ça augmente gentiment, doucement. Ça augmente. Donc, voilà. On espère que, bientôt, on aura la majorité des transactions sur Bitcoin qui seront en format Segwit. Parce que ça permet de mettre plusieurs transactions. Ça permet d'augmenter la capacité du réduit. Voilà. Et donc, on en vient à l'innovation qui est permise par Segwit qui est le Lightning Network. Alors, qu'est-ce que le Lightning Network ? En fait, il faut comprendre que le Lightning Network... Donc, là, on a la blockchain Bitcoin qui, du coup, a des contraintes, qui a du minage, du proof of work et des fact-contactions. Le proof of work, c'est preuve de travail. C'est ce qui permet, en gros, de faire en sorte que le réseau soit totalement, déjà, résisteur à censure et aussi, notamment, les faits de transaction. Ça permet aussi... Pardon. Le minage permet, en fait, au réseau, à ce que le réseau ne puisse pas être bouleversé par des acteurs extérieurs. Par exemple, aujourd'hui, si un Etat voulait modifier la blockchain, si un Etat avait la folle idée de vouloir modifier la blockchain pour dire, en fait, telle transaction qui a été faite il y a six mois, et bien, en fait, on l'annule. Si un Etat ou une entité, si Google, par exemple, voulait annuler une transaction il y a six mois, et bien, en gros, ils devraient, ou s'ils voudraient, par exemple, aussi, réaliser une vente dépense, ou s'ils voudraient réaliser une software. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles avec beaucoup de puissance de minage. En gros, si un Etat ou une grosse entité voulait bouleverser la blockchain Bitcoin, il faudrait aujourd'hui qu'elle mobilise avec cette entité environ, et au moins, 3 ou 4 acteurs nucléaires. Donc, ça fait beaucoup. Aujourd'hui, il n'y a aucun Etat sur cette terre qui peut désactiver tranquillement son organe nucléaire pour essayer de bouleverser un petit peu la blockchain Bitcoin. Voilà. Et si vraiment, il voulait annuler ou modifier une transaction qui a été faite il y a six mois, il faudrait, en fait, qu'il mobilise, par moins, genre, un truc d'utile, la moitié du réseau électrique mondial. Donc, il faut vraiment beaucoup d'énergie pour modifier. Parce que ces blocs-là, ils auraient été faits avec de l'énergie pure. Enfin, c'est-à-dire, c'est vraiment de l'électricité qu'on a dépensé. Et sans cette électricité, ces blocs, ils n'auraient pas été mis. Et donc, l'Etat, s'il veut motiver ces blocs, il faut qu'il dépense la même quantité d'électricité. Et donc, en effet, cette blockchain Bitcoin, elle est assez lourde. C'est-à-dire, elle a une capacité limitée, elle a des blocs limités, mais elle est aussi extrêmement sécurisée. C'est grâce au minage et aux pré-transactions que la blockchain Bitcoin, aujourd'hui, un d'Etat ne peut pas dire « Ok, je ferme ». Du coup, mais normalement, en effet, elle est soumise à congestion. Du coup, ce que les développeurs ont imaginé, c'est de faire un petit peu ce que font déjà, en partie, les plateformes d'échange à l'interview de leur serveur. C'est-à-dire, on va prendre, on va créer un registre privé au-dessus du registre public. Public, pas au sens de l'État, mais au sens visible partout. Parce que la blockchain Bitcoin, elle est publique. C'est-à-dire qu'on peut voir quelle adresse a fait quelle transaction avec quelle adresse. Après, on peut, avec des logiciels d'analyse, retrouver avec des probabilités et lier des identités à certaines adresses. Mais pour ça, c'est autre chose. C'est possible. Il y a certains de vos membres qui le font déjà. Mais du coup, voilà. Le principe, c'est de faire un registre privé. En fait, ce que font les exchanges de leurs serveurs, c'est quoi ? C'est que souvent, ils ont des grosses wallets où ils font arriver tous les fonds de leurs clients. Et dans cette wallet-là, en fait, c'est une seule wallet. Tous les Bitcoins de tous leurs clients sont mis dans cette wallet-là. Mais ils ont un registre privé à côté qui dit « Madame X attend Bitcoin, Monsieur Y attend Bitcoin ». Et si, sur leur plateforme, Monsieur Y achète à Monsieur X ou Monsieur X vend à Madame X des Bitcoins, et bien, en fait, il n'y a pas de transaction Bitcoin qui se réalise parce que c'est sur la même wallet. Donc, du coup, il y aura juste un jeu d'écriture, en gros, pour dire « Monsieur Y a moins une Bitcoin, et Madame Y a plus de fixe ». Et c'est seulement quand Madame Y voudra retirer ses Bitcoins pour la mettre sur sa wallet à elle, là, il y aura une transaction Bitcoin. Et là, en effet, sa wallet, elle n'est plus dans le contrôle de l'exchange. Là, elle est obligée de faire une base match. Du coup, le principe, c'est de faire un petit peu pareil, mais de manière décentralisée. Et en fait, on va créer des petits registres, un petit peu comme ce que font les exchanges à l'intérieur de leur serveur, c'est-à-dire des registres qu'on va appeler des « channels » et qui vont permettre aux gens de tenir un registre de compte, des transactions qu'ils peuvent faire au-dessus de la blockchain, sans faire de transaction, sans faire de transaction qui passe vraiment par la blockchain. En fait, on va se servir du format de transaction qu'on observe sur Bitcoin, mais en fait, on va s'arrêter jusqu'au moment où on la publie. En fait, on fait un petit peu comme des transactions, mais on ne publie pas sur la blockchain. Du coup, ces « channels » là, ils sont réalisés de manière sécurisée. C'est encore en cours de développement, le Lightning Network. Mais en gros, le grand avantage, c'est que du coup, toutes les personnes qui mettent leur Bitcoin, qui libèrent un petit peu leur Bitcoin en le mettant dans un « channel » sur le Lightning Network. Un « channel » c'est toujours, comme on le voit ici, de personne à personne. Et du coup, cette personne-là peut avoir un « channel » avec une autre personne. Un espèce de registre qui enregistre des transactions avec une autre personne et une autre personne. Et le truc qui est magnifique dans ce réseau-là, c'est que le registre n'est pas seulement entre une personne A et une personne B, c'est qu'en fait tous les registres sont liés entre eux. Donc si moi, j'ai une personne A, j'ai envie d'envoyer un paiement à une personne B, comme sur l'autre truc là, et bien je vais envoyer mon paiement par ce « channel » là, et ensuite ça va aussi passer par ce « channel » là. C'est assez complexe l'histoire de comment est-ce que les Bitcoins passent d'un nœud à l'autre. Et donc ça permet d'envoyer des sous sans passer par la blockchain, de manière décentralisée à toutes les personnes qui ont un nœud Lightning. Chaque personne, en fait, elle a un nœud. Mais un nœud, c'est-à-dire qu'on aura aussi un nœud sur chacun de nos portages. Chaque wallet sera un nœud. Et du coup, comme ça, on peut, grâce à ce système, envoyer des sous, par lointain de dire, ces tubes d'argent qui sont « channel » vers tous les gens qui disposent de la ligne. Et du coup, ce qui est aussi intéressant, et pour la sécurité des transactions, c'est que comme on utilise des funds, si jamais il y a un problème, comme ici, qui se passe dans une transaction en Bitcoin, pas intermédiaire d'une ligne obligatoire, cette transaction, elle va être broadcastée, elle va être publiée sur la blockchain, et du coup, chacun aura quand même récupéré ses sous à la fin. Même s'il y a un problème, chacun récupère ses sous à la fin. C'est pour ça que du coup, on a des transactions qui sont légères, de dire, voilà, ça ne coûte pas de… disons, comme ça ne congestionne pas la blockchain, on n'a pas besoin de payer pour le nombre de données qu'on met sur la blockchain, ça se fait au-dessus. Elles sont rapides parce que c'est instantané, il n'y a pas besoin de confirmation, comme aujourd'hui sur la blockchain Bitcoin. Elles sont scalables parce qu'il n'y a pas de bloc. Donc, on peut échanger autant de transactions qu'on veut dans ces fameux registres. Et enfin, elles sont privées. Contrairement à la blockchain Bitcoin, le Lightning Network, ce n'est pas du tout public. C'est fondamentalement privé. C'est-à-dire de la même manière que l'exchange, le registre privé qu'il y a dans ses serveurs, il n'y a personne qui peut regarder à part lui. Voilà, c'est un peu pareil. Tous les registres qu'on a entre nous, ça arrive privé de la même manière. Il faut aussi avoir en tête que, en gros, cette technologie Lightning Network, elle est un petit peu basée sur la même technologie que le réseau Tor. Le réseau Tor, c'est un réseau qui permet de transmettre, de naviguer sur Internet de manière anonyme. Et du coup, le réseau Tor utilise ce qu'on appelle le routage en oignons. Le routage en oignons, c'est quoi ? C'est en gros, on veut envoyer des données de tel nœud à tel nœud. Du coup, de tel nœud à tel nœud. En fait, on va faire une espèce d'oignon d'encryption, enfin de chiffrement. Pardon ? De chiffrement. Voilà. Un oignon de chiffrement. On va mettre plusieurs couches de chiffrement. Et à chaque fois que ce paquet de données va arriver à un nœud, il va déchiffrer une couche. Et si ce n'est pas lui qui est le destinataire, il va dire, bon, où est-ce que je m'envoie ? J'envoie par là. Mais il ne saura pas du tout le nœud d'origine. Il ne saura pas non plus, s'il est au milieu de la chaîne, le nœud d'arrivée. Et ça se fait comme ça sur tous les nœuds. Donc c'est assez brillant parce qu'il utilise la technologie de Tor. Et en effet, la Tor, en fait, ça marche. Donc si on sait que la NSA des nœuds Tor, voilà, mais globalement, c'est globalement encore un bling. Voilà. Une question ? Oui ? Sur le Lightning Network. Oui. En fait, il est basé où ? Ça, par rapport à la sécurité, parce qu'il fait que c'est plus sécurisé sur les volets, qu'il soit sur les doutes saines ? Et donc, où est le Lightning ? Alors, on va aborder ça juste après. Parce qu'en fait, le Lightning Network, c'est fondamentalement moins sécurisé qu'utilisé ça. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, le Lightning Network, ça serait un petit peu l'équivalent d'utiliser une wallet pour portable. C'est-à-dire, ce sera quelque chose qui n'est pas extra... En fait, c'est plus risqué parce que déjà, il faut que les deux personnes soient en ligne. En réalité, il y a le message de l'aborder juste après. Je vais juste dire, juste avant, qu'en gros, il y a quatre implémentations de Lightning qui sont en cours d'élaboration, dont une par une entreprise française. Donc, en gros, il y a Lightning Labs qui développe le client LNG, qui est le plus... le plus... le plus... utilisé, le plus... parce que c'est... ici, sans prix, il est les premiers, quoi. Ensuite, il y a Async qui est... qui est une entreprise française qui a fait Eclair sur Android. D'ailleurs, si vous avez un téléphone Android, normalement, vous pouvez télécharger l'application Eclair en testnet. Du coup, ce n'est pas des vrais Bitcoins. Vous pouvez, par exemple, utiliser ce qu'on appelle un faux set. C'est-à-dire, c'est un site qui va vous donner des Bitcoins testnet, et vous pourrez l'envoyer sur Eclair. Et vous pourrez ensuite utiliser ces Bitcoins testnet pour... Il y a certains sites qui permettent l'utilisation. C'est un site qu'on va voir juste après. Il y a aussi c'est Lightning de Blockstream. Blockstream, c'est l'entreprise qui a envoyé des satellites Bitcoin. Alors aujourd'hui, il y a des satellites qui tournent et qui permettent de... de recevoir la blockchain Bitcoin, même par satellite, quoi. C'est un peu bizarre. Il y a aussi Leed, c'est... Alors ça, c'est une impression que j'ai découvert aujourd'hui. Et puis, j'ai rajouté aujourd'hui. Je ne sais pas qui est trop aidé derrière, mais en tout cas, il y a un certain nombre de Bitcoin Core developers qui contribuent là-dessus. Et il y a aussi Zap, qui est aussi une interface qui se met par-dessus LLD, qui est une interface graphique, en fait, qui a été développée par Jack Mollers. Et qui veut aussi du très bon boulot. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour explorer, pour tester, en fait, Lightning, vous êtes un petit peu dans l'informatique, etc. Voilà, vous pouvez utiliser cette alimentation-là. C'est le tout début, quoi. C'est le tout début du protocole. Donc, du coup, il y a un certain nombre de bugs qu'il faut fixer. Il y a un certain nombre de failles qu'il faut repérer. Et ça prend tout le temps. Voilà. Donc, en effet, là, c'est quoi l'intérêt du network ? On l'a vu un petit peu tout à l'heure. Il y a des transactions instantanées. Pas besoin de minage, etc. Même si on peut. Mais du coup, enfin, vous dire, comme on ne passe pas par la blockchain, c'est normal qu'on attend un niveau de sécurité un peu moins élevé que si on passe par la blockchain. La blockchain, c'est vraiment, voilà, on pouvait être sûr 100% que la transaction, elle est là, elle sera italienne, quoi. Pour le network, c'est déjà moins sécurisé. C'est, voilà. Les frais sont absolument privés. Traits de coûteux, c'est alors qu'il y aura des frais de transactions qui seront clairement en dessous d'un centime d'euro. Parce que là, en fait, il n'y a pas de frais de transaction. Il n'y a pas de limite de bloc à remplir. Donc, il n'y a pas de retraite de doigt. Donc là, c'est juste, en gros, limite le coût de l'électricité, quoi. On va mettre en frais de transaction. Cependant, il y a un certain nombre de limites ou de choses qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle de l'ex de bloc. C'est-à-dire que ça ne va pas non plus faire le pot d'or, là. Bref, je ne sais pas. Ça ne va pas non plus apporter des choses imaginables, quoi. Cependant, il faut avoir l'esprit que les channels, en fait, ils ont des montants prévus à l'avance. C'est pour ça qu'il faut avoir en tête qu'un channel lightning, c'est un peu comme un portefeuille. En gros, on va retirer à l'avance. Enfin, c'est un petit peu ça, quoi. C'est-à-dire, en gros, il n'a plus la plus... Imaginons qu'on est dans un écosystème de bitcoin. Vous avez des bitcoins sur un major, par exemple, ou sur un trésor, c'est une wallet, un cost storage, où vous avez une partie de vos économies et vous voulez acheter des... Et en fait, vous voulez sortir un peu de ces sous-là pour le mettre dans un portefeuille électronique. Vous allez mettre 50 euros, par exemple, dans un channel. Vous allez faire une channel avec quelqu'un et, du coup, vous allez pouvoir, uniquement dans cette channel, dépenser ce que vous avez eu dedans. Et aussi, ça demande une transaction on-chain, c'est-à-dire sur la blockchain. On va voir l'esprit, voilà. Chaque channel établi, ça demande une transaction. Et après, on peut faire n'importe quel type de transaction qu'on veut, sans les frais de transaction qu'on demande sur la blockchain. Ensuite, il faut aussi que, en tête, que les paiements doivent se faire en ligne. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est considéré comme des hot wallet. C'est-à-dire, c'est un peu comme ce qu'on a sur les portables. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre beaucoup d'argent dessus parce que c'est beaucoup plus hackable que ça. Même si, voilà, normalement, quand les implementations de Lightning seront au stade de production, le niveau de sécurité sera déjà incroyablement élevé. Mais quand on est développeur, Bitcoin et tout, même s'il y a 0,0001% de chance de se faire hacker, c'est très grand pour eux. Donc, voilà, il faut avoir ça en tête. Aussi, si un problème se produit, donc, je l'ai dit, la transaction est publiée sur la blockchain, les fonds sont sécurisés, mais du coup, la transaction est publiée sur la blockchain, mais du coup, la transaction est publiée sur la blockchain, on va vous retiens à l'esprit ça. L'objectif final du Lightning Network, c'est quoi ? C'est déplacer toutes les petites transactions quotidiennes qui se font aujourd'hui sur la blockchain Bitcoin, hors de la blockchain Bitcoin, pour réduire les risques de congestion, en effet, et qu'on n'ait plus, en gros, que des espèces de soldes globaux qui vont pouvoir être publiées sur la blockchain quand on en a assez de 2 et 3 channels. On peut fermer des channels avec quelqu'un, parce que je ne sais pas. Voilà, donc ça, par exemple, c'est le Lightning Network en test net. Donc, ça, c'est un graphique qui a été demandé d'être payé, en fait. Payé moins d'un centime, un dixième de centime, un cinquantième de centime, puis de payer quand même. Donc, voilà, c'est intéressant. Aussi, là, pour le coup, il y a des gens qui sont passés en mainnet, c'est-à-dire qu'ils mettent des vrais des vrais Bitcoin sur le Lightning Network. Donc, c'est hashtag reckless, c'est-à-dire hashtag téméraire. Parce qu'en effet, étant donné l'État, aujourd'hui, d'avancer des implémentations de Lightning Network qui sont assez peu avancées. On est globalement au début. On est encore à la version alpha. C'est vraiment, c'est de l'alpha. Donc là, il y a beaucoup de gens. Donc là, vous ne l'oubliez pas. Mais en gros, aujourd'hui, il y a 51 849 dollars qui sont sur le Lightning Network mainnet. Donc, c'est-à-dire que c'est des vrais dollars. Il y a des gens qui ont mis beaucoup d'argent dedans. Et ils peuvent les perdre. Ils peuvent les perdre par des bugs. Mais ils peuvent les perdre aussi parce qu'il y a quelqu'un qui voudra bien les voler. C'est 559 files. Et étant donné que ces implémentations sont encore au tout début, il y a forcément quelques failles qui traînent et qui n'ont pas été repérées par les développeurs qui développent les implémentations. Parce que de base, n'importe quel logiciel, la première version a forcément des bugs n'importe quel domaine que vous êtes, y compris dans le domaine des cutouts. Donc voilà. Mais c'est très bien qu'en fait, il y a autant de gens qui fassent ça en mainnet parce que ça permet aussi à ceux qui veulent voler de les voler. Et ça permet du coup de voir toutes les failles et de ensuite pouvoir réparer ces failles. Donc c'est très simple. Voilà. Donc du coup, on va faire une démonstration de Lightning Network pour montrer à quel point c'est rapide. Donc Brice, est-ce que tu peux me dire à combien de confirmations on en est ? Voilà. En gros, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai fait une transaction Bitcoin normale avec sur la blockchain à Brice. Il y a maintenant presque une heure, un peu plus d'une heure. Donc du coup, on ne va pas conserver. Normalement, il va y avoir peut-être... Six confirmations. Six confirmations. En fait, c'est symbolique. À six confirmations, tous les gros développeurs, c'est-à-dire les scientifiques qui travaillent dessus, estiment qu'à six confirmations, on a un niveau de sécurité qui est extrêmement élevé. C'est-à-dire que, pour le coup, même si... Même ? En gros, avec six confirmations, même s'il y a un Etat qui mobilise 25 de ses réacteurs nucléaires en même temps pour essayer de modifier votre transaction, votre transaction, elle est quand même sécurisée. Donc ça, c'est... Voilà. En gros, il faut une heure, probablement. Et en effet, c'est assez logique parce qu'il y a un bloc toutes les 10 minutes en moyenne, environ une heure. Donc là, en fait, ça fait une confirmation. Il y a une confirmation à chaque nouveau bloc. Voilà. Donc avec le Lightning Network, pour le coup, on va voir... Donc là, par exemple, donc ça, c'est un site qui s'appelle htlc.me qui a été fait par Alex Bossworth, qui est un développeur qui, voilà, qui a contribué à Core, à Google Core, et qui, du coup, s'est amusé à faire une petite Wallet Lightning. Donc en gros, votre Wallet Lightning, dans quelques mois, en plusieurs mois, quand ce sera en production, et que tout le monde pourra déjager une Wallet Lightning, s'il veut, eh bien, ça ressemblera à ça. Il y aura... Donc là, vous voyez bien que c'est TBTC et pas BTC, parce que c'est des tests net, c'est des faux Bitcoin. Donc là, en gros, on peut envoyer des Bitcoins par exemple à Lightning, et là, on peut recevoir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc là, c'est un site qui a été fait par Async, que les fameux français, important, etc. Vous avez StarBlox, donc, qui simule, imaginons, vous êtes à Starbucks, et vous pouvez payer en Lightning. Donc en gros, vous allez là, prendre par exemple, un Blochaccino, voilà, et un Scalachip Frappuccino, et un Espresso Coin Pan. Et ça fait 0,051 milli-bitcoins. Donc, c'est pas des bitcoins, c'est des milli-bitcoins. Donc ensuite, vous faites check-out. Ça, c'est un ledger à la caisse. Donc là, vous avez le truc pour payer. Et donc là, vous faites copie. Si vous avez sur votre... En fait, ce qui se passera, c'est que vous aurez votre l'appli Lightning sur votre portable. Vous scannerez le QR code, là, et ça va vous mettre tout direct, comme on va faire là, copie, on met... Donc là, je copie, commis, l'invoice, et donc là, on a marqué, voilà, direct, 57 centimes de faux usb. Un Blochaccino, un Scalachip, on a tout l'ordre. Et on fait send payment. Et voilà, boum, et c'est confirmé. Et donc en effet, vous voyez que c'est incroyablement plus rapide. Voilà. Parce que pour le coup, avec Bitcoin, dans le meilleur des cas, on a une confirmation, sans plus confirmation, c'est déjà très sécurisé. On a une confirmation dans les 10 minutes. Généralement, si vous payez assez de transactions, là, avec le Lightning, c'est instantané. On peut aussi... On peut aussi faire ça avec... Du coup, je vais faire ça comme ça. Voilà. On peut recommencer. Vous pouvez faire ça chez nous, vous voulez. Et on peut aussi faire ça avec des articles. Donc là, il y a un autre site comme ça. Par exemple, là, je vais lire... Ah, c'est un article-là. Merde. Merde, j'ai perdu internet. Euh... Ah, je vais un second. Je vais répondre. Non. Attendez, je vais pas mettre... ça ressemble à quoi ? 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 Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, ils ont l'air ça. C'est intéressant, là. Ce genre là, c'est pas du tout les vrais prix. Puisque là, leur Cappuccino, c'est... Il coûte 12 centimes. C'est pas très réaliste. Mais en gros, voilà. C'est un petit peu le principe. C'est un petit peu le principe. Là, il y a... Il y a toutes les... Dans le pouvoir. Non, il y a bien qui achètent sur Facebook les images. C'est smiley. Bon, alors là, attendez, il ne doit pas marcher. Malheureusement, vous ne pourrez pas voir, mais en gros, on fait un petit peu pareil pour les articles, c'est-à-dire, en gros, on lit un article. Vous savez, les trucs qui sont aujourd'hui sur le monde en mode, abonnez-vous pour accéder à cet article-là. instantanément, ou quasi instantanément, il faudra juste prendre votre portable, scanner le QR code, envoyer les 50 centimes ou les 20 centimes pour avoir accès à cet article, et vous pourrez faire instantanément. Voilà, normalement là ça marche, parce qu'il peut internet, ça donne un peu l'amour. Voilà, pour le... C'est la DCE. La DCE. Voilà, donc là c'est le truc que je note tout à l'heure. C'est tous les deux lightnings qu'il y a dans le monde. Voilà, on a un peu tout. Ça c'est les deux tests nets. Donc là, si vous voulez, il y a des... Enfin, ça c'est un truc très sympa pour estimer ses... Pour savoir un petit peu de la formation moyenne qu'il y a sur le réseau. Donc en gros, là vous voyez un petit peu, donc là on voit très bien encore le pic de descente. Et là, ça vous donne en gros le prix en dollars moyen que les gens payent. Enfin vous, vous pouvez éventuellement payer moins si vous ne voulez pas être payé tout de suite. Et voilà, dans le prochain bloc, dans les trois blocs, six blocs. Et sinon il y a ce site-là, si vous voulez prendre la référence, c'est le site-là, qui vous montre... En gros, si vous mettez... La logique hyperbite, c'est en gros, c'est la quantité de sous que vous allez mettre par quantité de données. Donc là on voit que de 1 à 10, il y a beaucoup de gens qui sont dessus. Mais on peut quand même être validé en 0 à 80 minutes. Si vous mettez 11 à 20, voilà, on peut être à 1, etc. Du coup, c'est assez utile parce qu'en gros, il y a souvent beaucoup de gens qui sont à ce niveau-là, surtout sur les exchanges. Quand vous achetez des Bitcoin, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui sont sur ce niveau-là. Alors qu'en fait, vous pouvez être là et vous êtes validé en quasiment le même temps. Voilà, c'est utile pour faire cette correction. C'était juste en passant. Voilà, voilà, on a fait la démonstration. Il y en a 10, voilà. J'ai d'autres innovations pour les tuyaux. Il y a des innovations pour les tuyaux aussi. Et je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est bientôt la fin. Il va falloir qu'on rentre le projo et la salle. Donc voilà, si j'avais fait ça, on avait encore du temps. On n'a pas trop. Mais si vous voulez, je peux vous envoyer des slides si vous voulez. Voilà, il y a masques pour les... C'est pour les équipes qui sont intéressées par ça. Signature de schmort. Voilà. Boulet Proof. Google Google. Qui a été proposé par... Et ils agressent ces glits, ces becs. Voilà. Quelques développeurs à suivre aussi. C'est important. Sur Twitter, si vous voulez, vous... Être au courant, en fait, de ce qui se passe dans le milieu. Ça, c'est quelques développeurs à suivre. Donc, ces deux-là, c'est notamment les deux... Ceux qui font la maintenance du GitHub Bitcoin. Du coup, en gros, tous les contributeurs... Tous les contributeurs à Bitcoin vont proposer des améliorations. Ça, c'est Eric Lombroso. C'est un mec qui... C'est un Bitcoin Core. C'est un contributeur aussi. Il a eu son entreprise. Jimmy Song. Il a une très bonne chaîne YouTube. Qui s'appelle PowerChain. Il fait de très bons live streams, plutôt. Adam Back, lui, c'est un gros poisson. C'est-à-dire, c'est un vieux de la vieille. En gros, c'est lui qui a... C'est un cryptographeur. Un cypherpunk. C'est genre des mecs qui veulent pouvoir la cryptographie. Et depuis des années, hein. Depuis des années 80, 90, il va en gros. Au moins. Donc, lui, il a créé ce qu'on appelle Hcash. Qui est un petit peu l'ancêtre du Bitcoin. Mais qui n'a pas eu le destin de Bitcoin. Parce qu'il y avait certaines caractéristiques qu'il y avait Bitcoin et qu'il n'y avait pas Hcash. Voilà. Peter Todd, c'est un contributeur de Bitcoin Core. Qui tweet pas mal sur Twitter. Et il aime bien embêter Vitalik Buterin, le lead développeur de Mitelium. Il a fait un challenge un petit peu sur Twitter. C'est rigolo à voir. Elisabeth Stark, elle, c'est la CEO, c'est la PDG de Lightning Labs. Qui travaille, en fait, de manière dégole. Les mecs, ils ont des entreprises. Mais en fait, c'est surtout parce qu'ils ont... Comme ils sont des Bitcoin Core développeurs depuis un petit moment. Ils ont acquis les Bitcoins depuis un petit moment. Du coup, ils sont maintenant assez riches. Et du coup, ils peuvent créer des entreprises qui ne font pas de profit. Et qui embauchent des développeurs. Mais qui contribuent, de manière assez bénévole. Qui payent ces développeurs. Mais qui les contribuent. Mais qui contribuent à Core et à Lightning. Voilà. Parce qu'en fait, ils sont riches. Ils ont trop d'argent. Donc vas-y. Et en plus, finalement, ils profitent aussi du fait que Bitcoin Core et Lightning se développent vite. Parce que s'il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils voient que c'est du bon logiciel. Et que c'est sécurisé. Bah, le prix va augmenter. Et ils sont encore plus riches. Et ils vont encore plus ce que l'utilité de développeur. Voilà. Il y a des startups. C'est la PDG de Lightning Labs. Qui fait la présentation. LNB. Alex Bossworth. C'est lui qui a fait HTLC. La wallet qu'on a utilisé là. Il est très bien. Il fait des bons plus aussi. Alors là, c'est les deux qui sont... Alors, c'est les deux plus gros. Enfin, c'est les deux grosses têtes un petit peu du Bitcoin Core, du développement de Bitcoin Core. Mais c'est un petit peu les grands sages dans leur caverne. C'est-à-dire, les mecs, ils sortent pas. Ou alors, peut-être, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est eux qui sortent de la caverne et qui ne voient plus les ongles, en fait. C'est-à-dire, eux, Peter Green et Gregory Maxwell, ils ont proposé un nombre incroyable d'innovations sur Bitcoin. C'est des scientifiques qui sont de renommée mondiale, pour le coup. Voilà. Et ils sont pas sur Twitter. Mais si vous les voyez quelque part, vous vous dites, ok, ce sont des gens totalement bons. Mais sinon, il y a d'autres gens qui sont pas développeurs. Voilà. Et qui sont très sympas à suivre aussi, pour s'informer. Boyle Panda, il fait des tweets tout le temps. Et c'est super si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe. Francis Puno, c'est un Québécois qui, notamment, si vous voulez être... Parce que là, en ce moment, il y a beaucoup de minages qui se développent au Québec. Parce qu'en fait, il y a une Europe... Jusqu'à aujourd'hui, en gros, le minage est décentralisé en Chine. Mais comme le gouvernement chinois fait des moves qui sont assez restrictifs, maintenant, pour les mineurs en Chine. Du coup, il y a un certain nombre de puissants de minages qui vont au Québec. Et lui, il est en lien avec beaucoup de mecs qui font du minage au Québec. Donc, ça se développe. Le Québec devient nouveau centre de minage en ce moment. Donc, c'est assez intéressant. Pierre Bachard, c'est un développeur qui est très bien surditeur aussi. Je ne sais pas. Oui. Sabo, lui aussi, c'est un peu de la vieille. C'est lui qui a inventé la notion de smart contract. C'est un photographe. Et en plus, il paraît que... Il paraît que Célie s'est un peu jeté bientôt. Mais on n'est pas sûr. Mais il y a des gens qui disent que... Bon. André, c'est mon contenu de boulouse. Alors, lui, c'est The. On l'appelle le pape du Bitcoin. Parce qu'en gros, c'est le plus grand conférencier, en gros, sur Bitcoin. Il a une chaîne YouTube, si vous voulez voir. Moi, j'ai passé... En gros, je crois que j'ai vu quasiment toutes ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Parce qu'en gros, c'est ça qui m'a permis de initier ce qu'est Bitcoin et tout. Il le raconte de manière superbe. Il a des super métaphores. Donc, pour la fin, si vous vous intéressez, si vous juste commencez à vous intéresser à Bitcoin, allez voir lui sur son Twitter et sur ce que tu veux. Après, c'est meilleur, lui. Alors, lui, c'est un financier. C'est le type de gars qui a commencé à pouvoir Bitcoin quand il coûte de la lait 50 centimes, ou 3 dollars. Bon, voilà. Il est milliardaire, je l'ai vu. Il fait des prix aussi sur le prix. Lui aussi, Tom Vex, c'est un ancien Wall Street qui fait aussi des prix sur le prix. Tom Demastoff, c'est un économiste. Il bute aussi. Il participe à l'éternité des éléments. Et Cardos Bani, c'est un petit peu le chef développeur de Monero, qui est une crypto-monnaie qui est en vogue aujourd'hui sur le dark web parce qu'elle est totalement opaque contrairement à Bitcoin où la blockchain est totalement publique et tout. Il peut voir ce qui se passe sur Bitcoin. Il y a des jours. Mais Cardos Bani, voilà. C'est lui qui est le principal contributeur. Abonnez-vous. Gabriel Divine aussi, c'est un développeur web qui fait des interventions sur des chaînes YouTube. Il y a des live streams. Voilà. C'est très sympa. Voilà. Et les communautés françaises à suivre. CryptoFR, ils ont un forum. Mais moi, je passe surtout mon temps sur le Slack. D'ailleurs, pour les cryptos, il y a, j'ai remarqué, il y a tout le monde qui est sur les Slack, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est juste propre aux cryptos, mais si jamais vous vous êtes intéressés par être dans une espèce de communauté, discuter avec d'autres gens qui parlent de crypto, il y a souvent, ça se passe sur les Slack, voilà. Et le Slack du coin, c'est une association un petit peu plus élitiste. C'est-à-dire, vous payez une cotisation, et ensuite, vous avez des dîners qui sont organisés sur Paris ou en province aussi, d'ailleurs. Mais voilà, il y a des gens très intéressants qui sont dedans. Il y a des entrepreneurs, des fonctionnaires, des développeurs. Voilà. J'ai rencontré des gens très intéressants. Il y a beaucoup de gens qui sont dedans. Et voilà, ces deux communautés, je les recommande. Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, si vous avez des questions ? Oui, des questions, oui. Simplement sur le hardware, parce que tu parlais de... Tu fais tourner des gros datacenters, mais sauf que ces datacenters, soit ils appartiennent à quelqu'un, soit il faut louer des produits d'espace. Ça, pour le coup, c'est un peu une zone d'ombre. Qui est-ce qui décide comment ça se passe ? Est-ce qu'on sait quels sont les datacenters utilisés ? En fait, on connaît la puissance globale de la puissance... On connaît la puissance globale de minage qui est aujourd'hui mobilisée sur les réseaux de Bitcoin. Mais on ne sait pas du tout d'où ça vient. En fait, on part du principe, aujourd'hui, que c'est généralement des mineurs chinois. Parce que souvent, c'est des poules qu'on sait que Jeff est en Chine. Donc souvent, les mecs, voilà, ils vont dans des poules chinoises parce qu'ils sont chinois. Et il y a aussi eu des histoires... Comme quoi, voilà, on sait qu'en Chine, il y a la masse de barrages hydroélectriques non utilisés. Parce qu'il y a eu un technocrate chinois qui a dit, je veux mettre un gros barrage ici. En fait, c'est un petit village qui est à côté, quoi. Donc du coup, tu as les mineurs qui viennent là et qui mettent des usines entières. Mais en fait, on ne sait pas vraiment. Il n'y a pas du tout de récords, en fait, sur la localisation des... Ouais, mais en gros, ça veut dire que si tu arrives à repérer un datacenter, tu peux complètement instruiter le système et même augmenter le système. Si tu es un gouvernement chinois pas très, très démocratique... Ah, tout à fait. Tu peux... C'est un petit peu ce qui est en train de se passer en Chine. Ça peut passer, mais si tu es en Chine, tu coupes le datacenter et là, tu n'as plus aucune transaction en tout cas où tu es possible. Tu peux faire que d'autres mineurs en Chine. Ouais, il y a d'autres mineurs. Ah oui, oui. Alors ça, c'est-à-dire, là, en fait, ça enlève le jeu de la puissance de minage au Bitcoin. Donc là, si un jour, en gros, tu as, je ne sais pas, 30% de la puissance de minage qui est coûtée du jour au lendemain, la seule conséquence, en fait, ce sera que les blocs seront peut-être 30% plus long à arriver. Donc ils mettront 13 minutes en moyenne au lieu de 10 minutes. Et ça ne sera que pendant deux semaines, puisque toutes les deux semaines, il y a une réévaluation de la difficulté qui se cale, en fait, à la puissance de minage qui est dans le réseau. Donc, mais d'ailleurs, ce que tu disais, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, le gouverneur chinois est genre en train de taper sur les doigts de tous les mineurs. Et bien, ils leur disent, maintenant, vous mettez des taxes de temps, machin, et le gouvernement veut avoir, parce que c'est mineur, ils sont mis en or, parce qu'ils ont l'électricité quasi gratuite. Et voilà, souvent, ils sont copains avec des fabricants de microprocesseurs. Donc, en gros, c'est un cercle fermé. Donc, en effet, voilà, c'est ce qui se passe en ce moment en Chine. Et en effet, du coup, la puissance de minage se déplace maintenant de la Chine vers le Québec. Voilà. Le Lightning Network, c'est juste, en fait, des échanges de bons procédés. En fait, c'est un peu comme si... Ben oui, on faisait des... Genre, c'est comme si on avait une wallet. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit, parce que c'est assez technique, mais en gros, il y a ce qu'on appelle des wallets multisig, où chacun met, du coup, des sous dans la wallet. Et ensuite, on fait un registre. En fait, c'est comme si toi et moi, on décidait, demain, de mettre nos bitcoins dans une wallet commune. D'accord ? Et on dit, bon ben, moi, dans cette wallet, j'ai 0.3 bitcoin, t'as 0.5. Moi, demain, je vais faire une transaction de 0.001 bitcoin. Voilà, donc, du coup, on met à jour le registre. Mais du coup, ça, on le fait entre nous, en fait, mais on ne le publie pas sur la blockchain, tu vois. C'est seulement si on veut arrêter de faire ce... cet arrangement à l'amiable en dehors de la blockchain, que là, du coup, on va récupérer nos fonds respectifs. Et là, on le fait. Là, ça va passer par la blockchain. Donc, on va récupérer, on va revenir sur nos propres wallets. Là, on va passer par la blockchain. Là, tu vois. Autre question ? Oui ? Mais du coup, si on fait le cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... aucune sécurité, du coup ? Alors... Comme votre transaction, elle n'est pas passée dans la blockchain et que vous n'avez pas attendu une heure et que vous n'avez pas eu ce bloc, ben, d'accord, vous êtes rapide, mais en fait, vous n'avez aucune sécurité. Alors, il y a moins de sécurité. En fait, c'est pas une... C'est-à-dire, il y a... C'est une sécurité... En gros, c'est un petit peu la même sécurité qu'il y a globalement sur le réseau Tor, tu vois. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en effet, il y a encore quelques problèmes de sécurité. Et si ça se trouve, ils ont été résolus, mais peut-être que c'est moi qui ne suis pas à jour parce qu'il y a beaucoup trop de trucs à prendre en compte dans le développement de Lightning. Et en fait, c'est les mecs qui bossent dessus tous les jours qui sont au courant de ça. Mais en gros, il y a eu, par exemple, des préoccupations vis-à-vis des attaques par des hit services. Est-ce qu'on peut, en gros, faire tomber des channels, faire tomber le Lightning Network en utilisant des attaques par des hit services ? Est-ce qu'il faudra aussi... Est-ce qu'il faudra avoir des... une espèce de surveillant global qui surveille le trafic pour qu'on puisse repérer les attaques par des hit services ? Je crois que c'est en train d'être résolu. Si ça se trouve, c'est déjà résolu par les développeurs en question. J'ai un truc qui me revient à tout ça. Voilà. En gros, c'est une sécurité qui est différente. Mais en effet, c'est moins sécurisé et c'est moins résistant à la censure que le Lightning Network. Mais en effet, comme ça passe par ce système de routage en union avec quand même des... des couches cryptographiques, bon, ça repose quand même sur la cryptographie. Mais en effet, il y a moins ce côté objectif de l'énergie, vraiment, pour confirmer la confirmation. Il n'y a pas ça sur le Lightning Network. Voilà. Et après, voilà, tous les potentiels failles qui vont se révéler vont se révéler au fur et à mesure. Même les développeurs qui développent ça en ce moment sont pas au courant de tout ce qui est possible en termes de failles et comme n'importe quel développeur ou n'importe quel logiciel, en fait, hein, qu'on découpe des autres. Est-ce que ça pourrait causer un problème si les transactions sur l'acquis devraient être trop importantes en rapport au minage et justement, on s'éloigne... Alors, je te demande... Est-ce que... Est-ce que, en même temps, tu peux raconter... Je peux... Parce que là, il est 25 et il m'a dit... Alors, attends, est-ce que je peux... Oui, justement, c'est... Donc, en gros, l'arbitrage entre paiement et minage, en effet. Alors, en effet, parce que... Et c'est assez logique parce que les mineurs, ils étaient opposés à ces GWIT, en partie, parce qu'ils pensaient qu'ils avaient déjà en vue le fait que les actes minatoires allaient leur couper un certain nombre de leurs revenus qu'ils ont aujourd'hui par les traits de transactions. Et puis, vous savez, moi, j'ai la philosophie initiale aussi. Alors, c'est ça. Alors, c'est ça. On ne fait pas là. On fait au-dessus. On ne fait plus des transactions blockchain en fait, on fait par-dessus comme font les registres privés dans les exchanges, en fait. C'est un arrangement contre l'autre. En effet, le... Mais après, c'est aussi par l'activité qu'on peut faire un réseau... En gros, qu'on peut faire un réseau monétaire qui passe de quelques millions d'utilisateurs à quelques milliards. voilà. Parce qu'avec une blockchain, si on fait du scaling on-chain, sur la blockchain Bitcoin, il faut augmenter le bloc et le bloc, si on les augmente, on remet en cause la décentralisation et avec la décentralisation, on remet en cause l'intérêt même d'une blockchain. voilà. Voilà. C'est-à-dire, 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 en fait, c'est la seule concession pour permettre à des milliards, pas seulement des millions aujourd'hui, mais des milliards de gens de faire des échanges sans congestionner la blockchain. C'est une grosse bien-être. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu augmenter la taille des blocs ? Parce que t'as dit que la blockchain, actuelle, elle est à peu près 180-200 Gm. Ouais. Et c'est la blockchain depuis 7 ans, entre 7 et 10 ans que c'est inventé. Alors, en fait, c'est-à-dire, justement, en effet, c'est entre 7 et 10, il y a 8 ans que ça a été inventé, mais en gros, je crois que les 5 premières années, ça occupe, genre 1 de 20 Gb, tu vois, parce qu'en fait, comme la blockchain n'était pas utilisée du tout à cette époque-là, il y avait très peu de gens qui utilisaient Bitcoin, les blocs n'étaient pas du tout remplis, à cette époque-là. Si c'est un bloc rempli, il peut faire moins de 1 Mb. Ouais. Il fait moins d'1 Mb. Et c'est seulement où on arrive aujourd'hui, c'est seulement, en gros, dans les dernières années qu'on a eu des blocs complètement pleins, tu vois. Et ça change vraiment la différence ? Je crois qu'on est certain, mais ça fait 1 Mb. Voilà. 10 Mb en plus. Est-ce que ça fait vraiment une grosse différence ? Ou bien, ça fait juste la tête, ça double la tête de la blockchain ? Est-ce que c'est vraiment... Il sait ça. Mais le truc, c'est qu'en fait, si tu veux... Parce qu'aujourd'hui, Bitcoin, les gens ne s'en servent pas pour payer des cafés. On s'en sert surtout pour faire des fondations financières, pour faire des investissements, des trucs comme ça. Donc, tu vois, si tu viens de base, aujourd'hui, alors qu'on ne paie pas vos cafés en Bitcoin, le truc est congestionné. Si on veut vraiment permettre les cafés avec beaucoup plus de gens qui soient dedans que maintenant, il faudrait faire pas des blocs à 2 Mb, mais à 16, à 32 Mb, à 64 Mb. Et pour le coup, là, en effet, ça remet en cause la décentralisation. Et moi, je tiens à dire aussi que les Bitcoin Core développeurs ne sont pas forcément contre une augmentation du bloc de tout temps. Et en fait, même moi, ils ont leurs raisons qu'ils sont assez techniques, mais moi, de base, de manière logique, je pense que si les blocs pouvaient suivre la loi de Moore, c'est-à-dire, si en gros, les blocs pouvaient suivre l'évolution de la capacité de stockage que les gens ont naturellement, ça sera OK. Parce que bon, un bloc de 1 Mb toutes les 10 minutes aujourd'hui, ça va ? Un bloc de 1 Mb toutes les 10 minutes il y a 20 ans, c'est énorme. Mais un bloc de 1 Mb toutes les 10 minutes dans 20 ans sera ridiculement petit aussi. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Mais le principal argument, c'est que, enfin, les deux principaux arguments, c'est que, un, l'augmentation du bloc, à court terme, en tout cas, dans la durée dans laquelle il voulait la faire. C'est-à-dire, quand je disais qu'il voulait augmenter la taille du bloc de 2 à 4 à 16, Bitmain, il disait, on met des blocs à 16 Mb dans 18 mois, quoi. genre, quel mot ? Et si, comme je te disais, il n'y a pas assez de transactions pour le marché, c'est-à-dire, ça change entre guillemets pas grand-chose. S'il y a 10 millions de transactions à mettre que vous les mettez sur 16 blocs de 1 ou un bloc de 16, vous allez les mettre dans la même temps, vous ne changez pas vraiment de problème ? Alors, oui, mais si tu veux, là, le problème, ça va être le niveau des frais de transactions, tu vois. Ça veut dire que du coup, si vous voulez avoir 16 transactions, vous devez juste, les gens, il va juste attendre 16 fois plus longtemps et du coup, il va le savoir en fait. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire, la plupart des gens, parce qu'en fait, le truc aussi, c'est qu'il a contribué à ce qui est la congestion et qu'on ait des frais de transaction à 15€ par transaction aux alentours du 25.100, c'est-à-dire, les gens passent par des plateformes d'exchange qui, eux, ont de base des frais de transaction qu'ils mettent à des niveaux extrêmement élevés. Peu importe que tu ne veuilles pas, tu es obligé. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui, comme ils utilisent principalement ces exchanges pour faire des transactions Bitcoin, eh bien, ils mettent tout de suite des transactions qui sont extrêmement élevées alors que, si l'exchange permettait aux gens, si les gens savaient aussi que s'ils mettaient légèrement moins de frais de transaction, en fait, ils pouvaient ils pourraient payer beaucoup moins et être validés genre, peut-être, 30% de temps ou plus, quoi. Donc, bon, c'est... Le problème, c'est l'information des gens, c'est que tout le monde veut passer dans le prochain bloc. Donc, quand tout le monde veut passer dans le prochain bloc, bah ouais, il est trop grand. et ça, c'est assez mauvais parce que, bon, voilà, mais c'est vrai qu'à court terme, en fait, les développeurs et même utilisateurs comme moi aussi se disent, il faut qu'on ait le meilleur système au cas où ça marche de ouf, quoi. C'est-à-dire, au cas où le Bitcoin, il y a tout le monde qui se met dedans qui veut faire des paiements en Bitcoin, il ne faut pas, il ne faut surtout pas qu'il y ait des limitations dans le réseau et que les gens se disent, ah bah merde, voilà, pour payer mon café de 5 euros, il faut 15 euros de paiement de transaction, ne serait-ce que au niveau de la com, c'est assez mauvais et c'est dommage et ça donne une mauvaise image et voilà. C'est aussi tout un truc de stratégie, de long terme, comment est-ce qu'on scale sans que les gens soient frustrés. Une question ? Bon, bah merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là pour la tête et puis voilà. Si vous voulez... Où est-ce qu'on va voir ? Euh... Oui, on peut aller voir. Tu veux appeler ? Vous voulez 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 appeler ? C'est bien 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 ?